Pour l'instant, on n'en est encore qu'à l'élaboration des recommandations. On a fait une première EIS sur un quartier. L'idée, c'est de permettre à capitaliser l'expérience dans le temps et à permettre à des services qui seront associés aujourd'hui sur cette EIS de pouvoir s'acculturer à ce que c'est qu'une démarche de santé intégrée à la politique publique qu'ils portent. On a notamment pensé à proposer un temps de formation qui s'adressera à des champs d'intervention divers et variés, mais en tout cas qui ont un rôle majeur à jouer en termes de levier sur les déterminants de santé. Ça peut être une première réponse et sans doute qu'il y a à réfléchir plus la manière dont on pilote des projets et de se dire que dans un projet, la dimension santé doit être intégrée. Et donc de réfléchir ça dès le départ et de pouvoir penser une gouvernance qui permette d'intégrer la question au même titre qu'une autre dimension du projet. Alors c'est vrai que nous, quand on a démarré, on s'était posé la question du calendrier. Donc on a démarré en février 2016. Il se trouve qu'on a pris du retard, mais pour des raisons assez évidentes, notamment parce que l'étude urbaine qui porte sur l'étude préalable d'un programme de rénovation urbaine n'a pas démarré au moment où elle devait démarrer. Et donc du coup, nous, on a dû attendre pour pouvoir démarrer l'évaluation pour une raison toute simple, c'est qu'il nous fallait avoir suffisamment de matière pour disposer du plan guide et soumettre justement ces éléments-là à la population notamment qu'on voulait associer dans la démarche et puis les différents acteurs institutionnels et associatifs qui vont contribuer à ce programme de rénovation urbaine. Donc c'est effectivement se poser la question de la temporalité. Quel est le moment le plus pertinent ? Alors sur un projet comme celui-là, bien sûr, mais souvent c'est des projets, vu qu'on est dans des démarches intégrées de santé, c'est de regarder sur la politique publique peut-être qui est la plus identifiée, quels sont les enjeux en cours et du coup vraiment être dans le souci de calage calendaire pour permettre de ne pas être à côté justement de ce qu'on veut regarder. Ensuite, c'est s'assurer qu'au niveau du portage, alors à la fois je dirais technique mais aussi politique, que la démarche soit bien comprise. Par exemple, nous on a fait le choix sur Angers, on était dans le cadre d'une EIS sur un programme de rénovation urbaine, donc c'était de se dire qu'on souhaiterait que le projet soit porté plutôt par la direction aménagement de notre collectivité, en partant peut-être du postulat qu'un aménageur, en tout cas, va être peut-être plus identifié par d'autres services techniques et aura plus de facilité pour promouvoir la démarche EIS qu'un service de santé qui peut paraître au prime abord peut-être plus éloigné de leurs préoccupations. Et donc tout l'enjeu, comme c'est d'agir sur les déterminants de santé, c'est de trouver peut-être les leviers, les acteurs qui vont être vraiment ressources pour faciliter ce lien et du coup permettre dans le temps qu'ils se consolident et que les gens à leur tour intègrent bien ces démarches-là. Sous-titrage ST' 501